salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment faire pour enregistrer une image sur un fond transparent donc je vais prendre cette photo et je vais détourer très rapidement le livre et la main et on va voir comment faire pour enregistrer cette image sans le fond alors pour ça on va commencer par créer par exemple un nouveau document je vais faire un document de 800 pixels par 800 alors quand on crée le document ici on a une option contenu de l'arrière-plan ça nous permet de choisir la couleur de fond mais le truc c'est que ça se change en fait très rapidement juste après donc par défaut moi je choisis toujours blanc on pourrait choisir transparent et on aura un fond directement transparent mais si vous choisissez blanc on va voir qu'on peut le modifier en un clic donc je vais faire créer et simplement ici donc maintenant j'ai mon carré avec mon fond blanc et si je clique ici sur le cadenas je déverrouille mon calque et à présent si je clique sur l'oeil je le masque et là du coup j'ai des petits carrés blancs et gris qui apparaissent et qui m'indiquent que je suis sur une zone transparente alors à présent je vais venir cliquer ici donc sur ma photo je vais prendre sélection rapide et je vais faire une sélection très rapidement de mon objet alors je fais quelque chose de très rapide et pas vraiment pas vraiment optimisé donc le détourage sera pas parfait mais voilà je vais faire un détourage rapide je fais clic droit calque par copier et je vais faire clic droit ici sur mon calque et je vais choisir dupliquer le calque et je peux choisir mon document de destination donc là c'est en titre 1 sinon sur photoshop cc 2018 depuis photoshop cc 2018 je peux faire commande c ou contrôle c sur mon calque je vais ici et je fais commande v ou contrôle v sur pc et je colle mon calque donc je vais le placer comme ceci et donc maintenant pour qu'ils pour enregistrer mon image transparente donc il faut respecter deux choses la première c'est qu'il faut que sur mon document j'ai une zone transparente donc là c'est le cas si j'ai un fond blanc alors des fois si on débute on peut se laisser avoir on a l'impression qu'un fond blanc ça peut être un fond transparent mais c'est pas le cas donc il faut bien supprimer le calque de fond et si jamais tous vos éléments sont sur le même calque c'est à dire que vous n'avez qu'un seul calque vous avez une image et tout est sur le même calque comme ici et bien il faudra simplement faire un détourage comme je l'ai comme je l'ai fait il y a un instant pour séparer l'image de son fond alors je vais revenir en arrière voilà je vais simplement supprimer le fond blanc donc maintenant la deuxième chose qu'il faut c'est choisir un format d'image qui va nous permettre de conserver la transparence puisque tous les formats d'image à l'exportation ne vont pas permettre d'avoir un fond transparent il y en a deux qui vont le permettre et qui sont très connus c'est le png et le gif donc c'est les deux que je vais vous présenter ici donc si vous pensez par exemple au jpeg le jpeg est un format qui ne gère pas la transparence c'est à dire que si je fais enregistrer sous et que je choisis alors je vais me mettre ici et que je choisis le format jpeg donc j'ai fait des tests juste avant en plus moi je vais faire enregistrer ok alors je sais même plus lequel que j'ai enregistré un instant mais peu importe de toute façon j'avais fait un test juste avant mais vous voyez que peu importe lequel que j'ouvre j'ai un fond blanc ici donc c'est un fond blanc qui apparaît à cause du format jpeg tandis que si je choisis un autre format donc pour les formats on peut passer par la fenêtre ici enregistrer sous vous en avez plein donc on peut choisir gif et png sinon on peut passer par la fenêtre exportation donc on va dans exportation et on choisit la fenêtre enregistré pour le web et là on peut choisir des fois un peu plus de réglages donc par exemple ici vous avez gif jpeg et png donc les trois principaux formats pour le web et donc on peut choisir par exemple le format gif je clique ici et oui que j'ai différents réglages que je peux utiliser pour des fois réduire le poids mon image qui s'affiche ici et en même temps la qualité donc là en fait si je zoome on va voir il ya un petit problème avec ce format là alors ici vous voyez des petits défauts d'une part c'est parce que mon détoir j'ai pas parfait ensuite c'est un petit peu à cause du format gif par défaut vous êtes peut-être ici sur centramage de transparence et en fait ça crée un petit liseré blanc ici donc qui est absolument absolument immonde et qui est du coup pas du tout pas du tout voulu donc ici on peut le le masquer un petit peu en choisissant tramage de transparence comme ceci mais le problème c'est que ça ne pixelise ici un petit peu l'image donc c'est pas forcément terrible donc ça c'est le gif moi personnellement c'est pas forcément celui que je recommande parce que je trouve que le gif il est bien pour les images animées et éventuellement pour pour les pictogrammes et les logos de petite taille avec peu de couleurs tout simplement parce que c'est un format qui gère 256 couleurs seulement je donc on va préférer le png donc le jpeg je n'en reparle pas puisque vous voyez que ça recrée du blanc si on le choisit donc on préfère le png alors png vous voyez qu'il y en a deux png 8 et png 24 donc png 8 il va avoir 256 couleurs comme le comme le format gif donc ça donne un petit peu le même résultat ici tandis que le png 24 celui que je vais choisir le png 24 il gère 16 millions de couleurs comme le jpeg de mémoire c'est comme le jpeg il me semble et donc ça va être très pratique pour pour avoir déjà une photo avec des meilleurs dégradés souvent donc pour les photos et des images assez grandes ce sera beaucoup mieux alors le poids sera plus élevé évidemment mais de toute façon à chaque fois qu'on diminue le poids souvent ça se fait au détriment de la qualité donc ici c'est plutôt le format à choisir bon alors là je vous l'ai dit j'ai détouré trop rapidement donc j'ai des petits défauts ici mais c'est pas dû au format c'est simplement moi qui ai détouré trop rapidement donc là on a quelque chose de bien et maintenant je peux faire enregistrer donc là bon j'ai choisi test je vais l'appeler test par exemple enregistrer donc je remplace simplement le fichier que j'avais il ya un instant et si je l'ouvre donc là dans le dans l'aperçu sur mac j'ai un petit fond qui j'ai le fond qui est grisé c'est la couleur qui apparaît lorsque j'ai une zone transparente donc voilà c'était tout pour ce tutoriel j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire et j'en profite pour vous dire que j'ai créé un guide pour vous aider à progresser en graphisme vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos